Il y a quelques décennies, la mairie de Solé-Chartreux ressemblait à cela. Aujourd'hui, finalement, elle n'a pas vraiment changé malgré ses 100 ans et sa peinture fraîche. Son originalité, le bâtiment était la maison de l'actuelle maire de la commune. Moi, je suis né en 1941. Ma mère était enseignante et mon père facteur à Solé-Chartreux. Ils étaient logés en tant qu'institutrices, elles étaient logées dans la mairie. C'était les logements de fonction. Donc, toute ma jeunesse, je l'ai passée dans cette mairie, dans le grenier, dans la cave, dans la cour des écoles, à faire quelques bêtises, bien sûr, comme tous les gamins. Le maire fait volontiers le tour du propriétaire, non sans nostalgie. A l'époque, son bureau était celui du secrétaire de mairie. Le bâtiment était divisé en quatre appartements. C'est dans son ancienne chambre qu'il nous emmène pour commencer. Aujourd'hui, les locaux de la responsable des structures jeunesse. Ici, je faisais mes devoirs. J'avais un petit bureau là. Et puis, voilà, c'était toute une période de ma vie très importante. Alors, j'étais là et il y avait simplement une cheminée. Une cheminée, il n'y avait pas de chauffage central. La cheminée, elle ne marchait pas. Et on avait très, très froid l'hiver parce qu'il y avait 4,5 mètres sous plafond. L'ancienne salle à manger est mitoyenne. Elle donne sur la place de la mairie. Il n'en faut pas plus pour faire ressurgir les souvenirs. La division Leclerc est à libérer sur les chartreux au mois d'août 1944. Et donc, c'est passé sur, disons, devant la mairie. Les chars étaient arrêtés, la population. J'ai souvenir de ma mère étant descendue, voire, discuter, mais il sûrement était soldat. Bon, et moi, de la fenêtre, je regardais tout ça. Début des années 60, la ville se développe. La population augmente et de nouveaux services municipaux voient le jour. Les appartements sont transformés en bureaux. Aujourd'hui, 130 personnes travaillent à la mairie de Sceaux et Jean-Flégeot y est maire depuis 1995.